Hop, 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 mouvement saculaire, voilà. Pliez les jambes un peu, rendissez-vous, très bien, allez. Martine Romanello est éducatrice sportive de la Fédération Française d'Activité Physique et de Gymnastique Volontaire. Le mardi matin, elle donne des cours à AFA et c'est tonique. Vous pouvez, reculez, vous pouvez, tournez, tournez. Vous faites ce que vous voulez, mais vous bougez. Les élèves ne se font pas prier. Pourtant, ils sont nombreux à avoir 50 ans et plus. Marianne, 71 ans, et Lionel, bientôt 70, se régalent. C'est ludique et puis en plus, ça vide bien le cerveau, c'est bon après. Quand on revient à la maison, on trouve le travail qui ne s'est pas fait, mais on le prend d'une façon philosophique. Un seul homme dans l'assistance, Paul, 70 ans, est venu à la gym avec sa femme. Depuis, il est converti et motivé. Ça me fait du bien parce que ma longue vie, j'avais eu un accident assez grave à une jambe et maintenant, je marche sans béquille, sans rien d'été. Pour la coach, il est essentiel de pratiquer une activité physique lorsque l'on prend de l'âge. Pour maintenir le lien social, pour rester en bonnes conditions physiques surtout, d'accord ? Parce qu'on va continuer à maintenir son autonomie et bien vieillir le plus longtemps possible. Ce qui est important aussi, c'est l'activité physique au quotidien, c'est faire son jardin, c'est marcher, c'est bouger. En fait, si on ne devait dire qu'une seule chose, c'est continuer de bouger un maximum et tous les jours et toute l'année. Ces cours sont organisés par Récré 2A, une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Tarif, 186 euros par an pour faire jusqu'à 10 heures d'entraînement par semaine. Nous essayons de rendre accessibles ces cours à un maximum de personnes. Donc nous avons des cotisations qui sont extrêmement basses, mais il faut qu'elles soient aussi suffisamment hautes pour payer nos charges, qui sont de plus en plus dures. Parce qu'on paye les salles, maintenant on paye les professeurs, etc. Leur credo, faire du sport dans la convivialité, et apparemment, c'est réussi.